Salut les gamers et les gameuses, c'est Only4Gamers pour la suite du Retro Let's Play sur Dragon Lore 2. Donc bon, au dernier épisode, j'ai quitté malencontreusement en cliquant sur cette putain de truc parce que j'avais pas ce que c'était. Mais j'aurais pas dû. Donc je me suis tout retapé et on va pouvoir continuer. Donc là, on devait aller chercher le dragonnet. Donc il faut aller voir le palfrenier Sarrel qui va me préparer ma monture. Donc c'est parti, on va le rejoindre. Toujours un déplacement subjectif en case par case on va dire. Donc j'ai eu le temps de lire un peu le manuel. Donc par exemple, bon là c'est l'accès à l'inventaire. Ça, donc c'était pas expliqué mais dans le manuel, si j'ai bien compris, c'est soit l'un soit l'autre. Ça c'est l'icône, temps. Donc c'est le temps qui passe, le lever du soleil, midi, la nuit et ainsi de suite. Ça, c'est quand on a faim. Donc voilà, c'est représenté par départ de gâteau. Donc je vais avoir une ration, je sais pas comment on le voit mais ça doit être ça. Pour se coucher, pour manger et l'argent. Voilà. Et ça, ça représente les mains, main droite et gauche. Donc droite et gauche. Donc on va l'équiper d'un sabre et de l'anneau de feu. On sait jamais. Et sauver, je peux pas sauver, je sais pas pourquoi. Donc voilà, allons voir Sarrel le palfrenier. Donc un environnement sonore bien fourni. On est dans une grotte et on entend l'eau tomber. Nickel. Donc là, la radio est allumée. C'est pour ça qu'on a la musique. On va continuer à prendre. Voilà. Donc normalement... Bon alors, les rations de voiture, je sais pas où elles se sont calées. Ah là, d'accord. Donc ça, je vois toujours pas ce que c'est. Et ça, j'ai l'impression que ça représente une lune. C'est peut-être le temps qui passe dans la journée. Je sais pas. Donc on a une ration de nourriture. On peut en prendre d'autres sur la table. Oui, donc ça, je l'avais fait dans la première vidéo. Mais bon, j'ai zappé depuis. Donc je reprends vite fait tout avant de lui parler. Et après, c'est parti. Voilà. Alors, une belle corde. Oui, prends-y la corde. Donc je crois que j'ai rempli quasiment tout le sac. Et j'ai aussi appris comment détruire les objets. Il y avait un truc là. Ouais, de l'argent. Hop. Ah, un briquet. Je crois que c'est tout ce que j'avais trouvé la dernière fois. Voilà. Donc nous allons parler à ce brave Sarrel. Oui, ce brave Sarrel. Euh, non, je vais aller derrière. Voilà. Donc des déplacements toujours aussi intuitifs. Voilà. Allez. C'est parti pour le dialogue. Bien, bonjour, messire. Je me présente Sarrel Palofrenier de Caverne du Ciel pour vous servir. Maître, on s'en fout. On s'en fout. Eh bien, mon brave, préparez donc ma monture. Je m'occupe de lui préparer l'op-lop. Allez, prépare-moi l'op-lop. Oh, il est pas beau mon héros roule. L'op-lop, messire. Je vous souhaite un bon voyage. Bah, merci. Oui, c'est un petit dragon, quoi. C'est un dragonnet. Allez, l'op-lop. L'op-lop. Allez, réactive. Allez, t'es parti. C'est un gros poulet. Et voici, parti. L'aventure. Ah, l'archimage. Halte là, mon garçon. Avant de t'envoler, prends donc cet anneau de vie. La maison des Ballon Road a déjà payé un bien lourd tribut. Je prends l'anneau de vie. Je saurais en faire bon usage. Oh, tu esquisses un sourire, c'est bien. On a rien d'autre à se dire. Connais-tu, au magicien, le pacte familial de Wallen Road ? Mais comment utilisons cet anneau ? Sais-tu, ami, où se trouve le grand dragon de feu ? Il est temps pour moi de partir. Comment on l'utilise ? Tu dois te concentrer sur le sang du rêveur qui coule en toi. L'anneau te permettra de guérir tes blessures. Mais garde-toi d'en abuser. Tu n'es point immortel. Suis la voie de la sagesse et de la retenue. Ça, t'inquiète pas. Maraghe est toujours en vie. Il attend ton appel. Tu dois te hâter, Werner von Wallen Road, car ton destin est lié au sien. Ok. Bon voyage, jeune Werner. Et que les quatre vents t'accompagnent. Voilà, on est parti en quête du dragon de feu pour renouveler notre pacte. Puisqu'on est un chevalier dragon. Regardez ça, quelle grâce et quelle déhancher ce petit dragonnet. C'est parti. Voyage au-delà de vers contrées. Vers une terre où il y a des éclairs et où ça fait peur. Oui, car je suis un chevalier. Je n'ai point peur de tout ça. La musulée est quand même sympa. Oh, si beau. Bon, on n'est pas deux. Oh non, des... D'autres dragonnets, vite. La courte poursuite s'engage. Il file entre les nuages, poursuit par quatre adversaires. Oh non, des dragonnets noirs sont là. Vite, Werner, sauve-toi, sauve-toi. Ha ha, nous serons cachés par le couvert des nuages. Oh non, il ne lâche pas l'affaire. Oh non, il nous crache dessus. Il faut que je crache de l'acide, parce que ça a désintégré le plop-plop, là. Le plop-plop. Voilà. Bon. Heureusement, j'ai l'anneau de vie. Qui va me remettre de mes blessures. Désolé. Bon. L'anneau de vie vous a sauvé, mais le dragonnet est mort. soyons, comment dire, pragmatiques. Le dragon est mort, il ne me servira plus à rien. Est-ce que tu peux le manger ? Non. Ok. Et on ne peut que se tourner, c'est tout. On ne peut pas le découper ? Non, on ne peut pas. Bon. Et bien, on se casse. Ah, une petite busselle. Bon, alors, je pense qu'il faut bien explorer tous les plans. Voilà. Je savais qu'il y avait un truc. Vous ne pouvez plus... Attends, attends, attends. Vous ne pouvez pas prendre plus d'un exemplaire de cet objet. Comment ça va ? Oh, c'est une part de gâteau. Moi, je... Moi, je aussi. Ça ne change rien. Bon. Là, je ne l'ai plus. Il ne faut pas se le garder. Ok. Là, je peux le prendre. Ah, je viens de niquer toutes mes... mes... rations de... appu. 19, ça doit être le niveau de faim, alors, du coup. Ou non, c'est l'heure. Il est 19h. Ou alors, je n'ai plus de place. Ici, j'ai de la place. Anneau de vie. Le niveau de blessure. Anneau de feu. D'accord. Ça, c'est quoi, ce truc ? C'est l'argent. Bon, ben... J'ai niqué mes 2 rations. C'est parfait. Bon, je sais qu'il y en a, là. Donc, mon dragon se trouve derrière moi. Donc, à l'est. Où peut-on aller ? Donc, voilà. Le curseur m'indique si je peux aller en haut ou en bas. Donc, on va poursuivre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à droite ? Un chemin. Là-bas, le dragon. Et là... C'était pas un bonhomme au fond, là ? Bon, allez. À l'ouest. Vas-y, je t'attaque. Vas-y, je t'ai peut-être dû m'équiper d'un bouclier, moi. Le anneau de feu fait rien. Et t'es en train de te faire défoncer. Oh, il y a... T'es vraiment en train de te faire défoncer. T'intéresse à le buter vite fait. Vas-y, je n'ai pas sauvegardé. Allez, Werner. Je ne te fais pas voir pour un espèce de gros chien démoniaque. Fouf. Ah non, c'est la vie de l'ennemi. Quel con. Je crois que c'était ma vie. Bon, il m'a quand même mis une sacrée branlée. Utilisons l'anneau de vie. Équipons-nous d'un bouclier. Ce pourrait être pratique pour préparer les attaques. Ok. Alors. Comment qu'on fait ? On va faire comme ça. On a l'anneau de vie qu'on va mettre à la place de l'anneau de feu. Non ? Voilà. Hop. On va quitter. Et on va l'utiliser. Non, tu ne veux pas l'utiliser ? Il va y avoir un truc pour l'utiliser quand même. Soigner vos blessures. Soigner mes blessures. Non, tu ne veux pas soigner mes blessures. Voilà. Bouclier de chevalier avec un sabre. Épée des chevaliers de dragon. Ou l'épée des chevaliers de dragon. Je trouvais que le sabre était plus classe. Ce n'est pas grave. Prendre l'épée des chevaliers de dragon avec le bouclier de chevalier. Voilà. Save. Pourquoi tu ne veux pas sauver ? Non. Dormir. Ce lieu semble dangereux. Ah ouais. Cliquer à nouveau pour dormir. Ouais. T'as raison. On ne va pas dormir à n'importe où. Bon ben, on continue. Il va vraiment mettre de la vie. Il reste 51 points puisque c'est la jauge en haut à gauche que je m'ajoute d'attaque. Et il y a plusieurs coups différents. Donc, j'ai la frappe de taille, la frappe des stocks et la frappe le revers de taille. Continuons tout droit vers le nord. Ouais, ça sent le caca là. Quel fracis mépris, mon seigneur, on vous a pris pour un lapin cornu. Tout le nord, je t'écorce. Au secours, à l'aide. Plutôt mourir que de vous donner un liard. Je vais répandre votre sang. On peut discuter. Prenez mon argent, mais faites-moi descendre. Il veut jouer aux héros avec les pires en l'air. Ouais. On le dort, ou je t'écorce. Je crée comme une fiotte. Plutôt mourir, ça j'ai déjà fait. On peut discuter. Le pourson veut qu'en parle. Il veut gagner du temps. C'est bon, de la langue. Bon, on va prendre mon argent. Merci, mon seigneur, et bon atterrissage. Allez, t'en vas pas, Werner. Les deux espèces de goblins, là. On va les massacrer. Bon, on n'a plus beaucoup de points de vie, mais on va les massacrer. On va les massacrer combien ? J'ai plus du tout d'argent. Je ne peux pas utiliser ça, là. Peut-être là. Comment on se remet des points de vie ? Oh là là. J'ai essayé, quand même. Voilà, je le mets là. Ok. Utilise l'anneau. Clique droit. Non. Clique des deux clics. Non. Clique milieu. Non, plus. Ça, c'est pas cool. D'accord. Bon, on va reprendre le bouclier. Ça peut être pratique si on tombe contre un ennemi. Et on ne peut pas changer la forme du curseur. Non. Bon, ben, j'espère que ça fonctionne au fur et à mesure. Il peut soigner vos blessures. Il peut, mais il ne veut pas. Ah. Je la carte de la forêt. Il peut bien avoir un truc pour les regarder, ces putains d'objets. Je le sauvegarderai bien. Bon. Pour ce prochain quart d'heure où on a affronté un espèce de chien pedémoniaque et on s'est fait voler notre repart de Goblin, je vais arrêter. Je vais faire un point sur le manuel histoire de voir comment on peut lire et utiliser tout ça. Et je reprends la suite pour le prochain épisode. Voilà. Allez, à plus tard les gens. Ciao. Sous-titrage ST' 501